On entre au cimetière, hélas, dernière étape. Les tertres, que l'été faisait fleurier vert, moutonnent vaguement par la neige couvert. Seul un grand trou profond perce la blanche nappe. Un trou noir et béant qui, rouge sur le bord, semble une horrible plaie au sein pur de la terre, et par où nous rentrons dans l'éternel mystère, grains jetés oscillants par la main de la mort. Et le cercueil descend dans la fosse glacée, la terre avec lenteur retombe des telus. Ma pauvre mère, hélas, je ne te verrai plus, plus jamais, si ce n'est au fond de ma pensée. Où tout ce qu'elle aimait tant, éclaté en sanglots, sonne ton dernier glas aux cloches désolées. Et toi, neige, descends du ciel, descends à flot, mets sur ce tertre noir la robe immaculée. Tombe, tombe toujours, et du même manteau qui préserve du froid les semences se fécondent, pour que le pré fleurisse et que les gerbes blondes se pressent, en juillet, aux pentes du coteau. Couvre l'humble dépouille à nos baisers ravis, ses flancs, ses seins, ses yeux, cette bouche adorée. Mieux que l'épuie des champs, mieux que la fleur des prés, celle que nous pleurons ailleurs reprendra vie. Couvre l'humble